... Ma mission TV, le miroir du mort. Est-ce que vous les amis de la presse, vous savez qu'aujourd'hui les six confessions religieuses, depuis les chefs pour ne pas dire les confessions, ont été logés à l'hôtel du fleuve Congo ? Vous les savez ou pas ? Parce que si vous ne le savez pas, on vous donne l'information. La commission paritaire est à l'hôtel du fleuve Congo. Maintenant, les six chefs qui sont logés à l'hôtel du fleuve, qui paye la facture de l'hôtel du fleuve Congo ? Parce que moi, je me promène seul, comme je l'avais. Pas de garde du corps qui m'entoure, des policiers. Je suis chez moi, dans ma petite maison et ma petite famille. Comment vous expliquez, nous sommes en crise ? Nous parlons des candidats. Mais au même moment, la commission paritaire est logée à l'hôtel du fleuve, et les six chefs pompieusement aussi à l'hôtel du fleuve. La question, qui paye l'hôtel du fleuve ? Les régimes viendront et passeront. La vérité n'a pas de délai d'expiration. Elle reste vérité. Même si vous êtes à un million, vous ne pouvez jamais constituer la majorité dans le mensonge. On ne constitue pas la majorité dans le faux. La vérité reste la vérité. L'homme politique, c'est là où on peut se poser la question, il n'a pas raison. Il cherche à casser l'autorité morale de l'église pour faire n'importe quoi. Un homme politique qui vient vous congromper, est-ce que vous aurez encore la valeur devant lui ? Non ! Les peuples congolais, les peuples congolais, sont bien que vous êtes un peu souverain. Vous avez eu une souveraineté qui vient nous, vous avez eu une chose qui vient nous, mais on a eu plein d'autres personnes à ce moment-là, et qu'il y a à l'autre processus électoral et à l'autre partage. il n'y a pas de boutique mais il n'y a pas de boutique mais il n'y a pas de souverain mais il n'y a pas de souverain malheureusement il y a je vais le dire comme ça un mensonge qui a circulé où on dit qu'un vote s'est réeffectué au cours duquel 6 auraient voté pour les candidats Kadima et 2 auraient refusé ce qui n'est pas vrai je crois que vous avez suivi les rapports la réunion qui a conduit à ce que nous constatons tous publiquement comme option prise par les six confessions religieuses a été tenue à l'encontre de nos dispositions de la charte et même de la loi électorale la séance du 27 qui a été suspendue l'avait été sur la base d'un manque de consensus au niveau de l'appréciation de la candidature de Kadima l'élément de divergence les rapports le dit c'était sur les éléments qui touchent à la moralité les éléments de corruption les éléments de menace et de pression pour l'ECC et la SEMCO ces questions sont ce qu'on appelle en droit des questions préjudicielles ou des questions préalables on ne passe pas ces questions sans les avoir vidées nous sommes en train de montrer ici que c'est qui est qualifié de PV par nos confrères et frappé des nulletés absolues du moment où un c'est un document fait en dehors du cadre de l'égal de la plateforme des deux par des personnes qui n'ont ni qualité ni compétence parce que c'est les rapporteurs qui peut établir un PV des trois c'est en violation des articles 10 et 12 de la loi je vais vous dire un secret même dans l'hypothèse où on désignait consensuellement rassurez-vous dans le PV qui sera établi on mettra seulement les logos de l'ECC et la SEMCO parce que l'article 18 et 10 c'est le présidium qui engage donc pour engager la plateforme vis-à-vis des institutions il faut que ces deux logos soient là ma mission TV le miroir du mort ma question était d'abord de savoir pourquoi ces mots ECC et SEMCO devait prendre la présidence Evis ok une question excusez-moi pardon une question bon je vous donne quand même une question excusez-moi pardon oui ok moi j'ai le problème de l'éducation allons-y madame l'autre fois vous étiez réunie ici avec les autres aussi confessions religieuses quelle était d'abord notre conclusion avant la sorte ok madame c'est quoi aujourd'hui constater le sens de la plateforme des partitions militaires ne donne pas raison aux différents acteurs politiques qui est estimé que la SEMI doit être simplement politisée et pourquoi pas même remettre à la question électorale au niveau du ministère de l'intérieur ok il y a une question par vous ça va conclure à ce format-là ma question c'est de savoir eu regard à tout ceci c'est-à-dire la non-confusion dans les assises peut-on considérer que les politiques ont raison enfin les comptes merci d'ailleurs vous dernièrement j'ai eu une interview avec monsieur l'abé Cholet il a dit que les CC et la SEMPO ont été contactés par des politiques pour obtenir cette décision de confessions religieuses ne serait-ce que leur abstention pour que le candidat Denis Kadima soit désigné comme président de la SEMI ma question est de savoir c'est de savoir mais si l'abé Cholet vous avez des preuves quand vous dites ça et vous pouvez nous dire qui sont ces gens qui vous ont contactés et c'était où merci vous avez 5 personnes l'initiative justement comme c'est dit dans les préambules de notre charte c'est à l'initiative de l'église catholique par le biais de Mgr Montsingo à l'époque qui a contacté l'évêque Bokele Allé de l'ECC et ses aides à l'époque pour essayer de mettre en place cette structure c'est de là que c'est parti mais aussi il faut savoir que les rapports n'avaient toujours pas été harmonieux pendant beaucoup de temps il y a des moments où la plateforme fonctionnait normalement il y a des moments où non mais précisons que la plateforme n'est pas une as belle c'est ça l'élément important c'est à dire nous n'avons même pas des réunions mensuelles ordinaires nous nous rencontrons lorsqu'il y a des sujets d'intérêt national c'est pourquoi nous insistons sur cela la difficulté c'est que dans la perception de l'opinion on est en train d'identifier la plateforme comme une as belle c'est comme une ONG c'est pas une as belle c'est une structure de collaboration et j'ai rappelé que même avant les élections de 2018 après la désignation du président sortant de la CENI vous savez que l'église catholique s'était encore retirée s'était retirée de la plateforme quand l'actuel président de l'ESC est arrivé en 2017 nous avons travaillé d'abord comme format simé et il était question pour nous de lutter pour que nous revenions ensemble donc il faut dire qu'il y a eu des séquences même la fameuse charte dont on parle j'ai suivi en débat on dit non la charte depuis non la charte vient d'être mise en place en 2020 c'est ici dans cette salle qu'on avait signé et promulgué c'est parce que parfois vous aussi les amis de la presse vous oubliez rapidement cette charte est récente c'est maintenant qu'on vient de la formaliser depuis le temps il n'y avait pas un cadre juridique donc c'est comme ça que jusque là on peut considérer que c'est à partir de 2020 que la plateforme a pris une autre tournure d'agir mais elle existait elle travaillait des parts d'histoire tout en évitant de confondre qu'il y a des moments où l'église catholique ou l'église protestante peut agir au nom et pour le compte de son institution je donne l'exemple le dialogue de Saint-Sylvestre a été conduit par l'église catholique qui en son temps n'était même plus membre de la plateforme elle s'était déjà retirée au moment où la Sainte-Côte dirigeait le dialogue de Saint-Sylvestre elle ne siégeait plus au sein de la plateforme donc c'est pourquoi nous insistons sur le fait que c'est d'abord une plateforme qui reconnaît l'autonomie de chaque organisation donc l'ECCP posait des actes elle a conduit en son temps les dialogues des consultations l'ECCP a conduit les consultations ici la 4e et la 10e sans forcément être lié à la plateforme donc il ne faut pas considérer que les actions que nous menons sont forcément liées à l'existence de la plateforme avec ou sans la plateforme l'ECCP poser des actes indépendamment ou la Sainte-Côte ou les deux ensemble d'ailleurs c'est ça la pratique mais dans l'opinion ça crée des confusions on croit que quand l'ECCP ou la Sainte-Côte pose des actes c'est forcément au nom et pour le compte de la plateforme et même cette rotation c'est ça la question il demande même la rotation il demande la rotation que vous puissiez roter dans la présidence non mais c'est ce que j'ai dit ça c'est prévu dans la charte c'est prévu mais c'était il faut préciser c'était une expérience que nous avons voulu faire mais je crois sans prendre la voix de l'institution avec tout ce qui se passe c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui parce que je viens de rappeler ici il y a aussi la question sans minimiser qui que ce soit mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu lorsque c'est l'église X ou Y qui représente la question des notoriétés publiques je crois que vous avez compris alors les politiques ont-ils je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ça vous êtes des amis de la presse est-ce que dans ces pays visiblement j'ai posé une question je vais oser à cela parce que j'ai suivi notre collègue quand il a parlé il a dit beaucoup de choses est-ce que vous les amis de la presse vous savez qu'aujourd'hui les six confessions religieuses depuis les chefs pour ne pas dire les confessions ont été logés à l'hôtel du fleuve vous les savez ou pas parce que si vous ne le savez pas on vous donne l'information la commission paritaire est à l'hôtel du fleuve maintenant les six chefs qui sont logés à l'hôtel du fleuve qui paye la facture de l'hôtel du fleuve comme non mais c'est là où vous les journalistes vous devez aussi aider parce que quand vous posez des questions vous estimez que quand nous nous s'il vous plaît s'il vous plaît c'est là où s'il vous plaît votre travail est très important et contribue beaucoup je crois qu'il exige assez de professionnalisme comme vous le faites vous le faites déjà s'il vous plaît c'est une question je m'interroge comme un citoyen congolais parce que moi je me promène seul comme je l'avais pas de garde du corps qui m'entourent des policiers je suis chez moi dans ma petite maison et ma petite famille comment vous expliquez nous sommes en crise nous parlons des candidats mais au même moment la commission paritaire est logée à l'hôtel du fleuve et les six chefs pompieusement aussi à l'hôtel du fleuve la question qui paye l'hôtel du fleuve il faut qu'on soit qu'on se regarde dans les yeux parce que si nous les pasteurs nous ne sommes plus en mesure de dire la vérité à quoi sert la nation nous avons l'obligation de réguler la morale publique il y a des choses il ne faut pas commencer à s'en habituer ça devient normal ça rentre dans les jeux du langage et vous non à un moment il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes les religieux doivent être responsables de ce qu'ils font dans l'histoire de ce pays donc dire aujourd'hui que parce que nous pensons défendre une vérité donnerait raison aux politiques ça nous inquiète ça nous inquiète alors pourquoi avions-nous décrié les élections de 2006 de 2011 et de 2018 si c'est ça la volonté de la population vous pensez que l'ECC la Senco existe pour la CENI on peut se retirer de tout ça comme ça on se regarde dans les yeux est-ce que c'est ça que le peuple est comme on le veut nous pensons non parce que la majorité nous encourage la majorité silencieuse d'ici et d'ailleurs nous encourage nous ne défendons que la vérité et la justice et même ces politiciens-là que vous énoncez savez-vous qu'ils viennent vers nous pour nous féliciter pour nous dire que vous êtes grand et restez grand hier c'était les FCC qui s'en prenaient en nous quand on a bloqué Malonda qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quelle pression on n'a pas subi mais est-ce qu'aujourd'hui les FCC peuvent nous condamner hier c'était l'UDP qu'est-ce qu'il apprécié c'est qu'on faisait Napoléon dit c'est-ci le peuple passe les trônes s'écroulent mais l'église demeure nous sommes une institution intemporelle les régimes viendront et passeront la vérité n'a pas de délai d'expiration elle reste vérité même si vous êtes à un million vous ne pouvez jamais constituer la majorité dans le mensonge on ne constitue pas la majorité dans le faux la vérité reste la vérité nous la défendrons même quand nous resterons seuls nous avons que notre conscience vis-à-vis de notre vocation vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'histoire ne pensez pas que nous n'avons pas besoin d'argent nous sommes humains mais l'argent n'est pas plus important que notre vocation l'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel si un religieux ne comprend pas la valeur de son appel et l'interchange contre l'argent ça devient dangereux pour l'avenir de la nation voilà je vous remercie qui a très bien dit les choses juste pour deux petites choses un il faudra à la suite de ce que le révérend a dit il faudrait savoir que l'homme politique c'est là où peut-être on peut se poser la question il n'a pas raison il cherche à casser l'autorité morale de l'église pour faire n'importe quoi un homme politique qui vient vous congromper est-ce que vous aurez encore la valeur devant lui non il est votre allié mais quand ça chauffe c'est lui-même qui a la vérité la fois passée c'est pas nous la CENCO qui est allée demander d'assurer la médiation mais pourquoi est-ce que il n'a pas intéressé le président honore il n'a pas intéressé ses alliés dans le contexte de la CENI c'est au moment de la crise alors qu'ils se sont rendus vers ceux qui croient être capables d'aider effectivement le pays donc retenez ceci le pays perdra énormément si les confessions religieuses perdent leur autorité morale morale et la politique veut jouer à cela deux pour taquiner un peu mon collègue Eric n'oubliez pas que hier les fois passées pour les trois septembre passées l'ECC était l'autorité morale de cette équipe là l'ECC comment ça se fait et l'ECC évoluer dans le bon c'est pas une position d'un individu mais c'est tout un synode qui a pris la voie de la conversion retenez ça bien alors en conclusion c'est pour répondre à une question à laquelle le revier Eric n'a pas finalement quoi donc quelle est la conclusion bon pour la SEMCO LECC nous restons ouverts pour la SEMCO LECC il faut mettre de côté ce qui nous divise et construire sur ce qui nous unit et nous laissons la latitude à nos frères le 6 là de nous proposer d'autres personnes qui peuvent nous unir nous allons les accepter si ils acceptent aujourd'hui la solution est réglée si le parlement est logique avec la loi qu'il a promisguée lui-même il pourra en aucun cas considérer cette candidature là le PVS est attaché de beaucoup d'irrégularités le parlement n'aura pas de choix que d'appliquer l'article 12 à l'INEA 5 de la même loi qui demande au bureau de l'Assemblée de renvoyer les dossiers à la composante pour qu'ils cherchent un autre candidat je crois que c'est ça la solution mais ce serait bon que nous trouvions cette solution entre nous plutôt que ça nous soit imposé quelque part je vous remercie voilà merci beaucoup on termine de cette manière là nous vous remercions pardon pardon il y a il y a il y a il y a la question de télé 50 à laquelle on n'a pas répondu c'est à dire je réponds à une question déjà posée oui c'est question de responsabilité je voudrais savoir des preuves qui est venu négocier avec l'ECC et la SEMCO mon frère c'est question de responsabilité le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères nous ne voulons pas les humilier nous voulons humilier personne mais si on nous contrait à cela jusqu'au bout c'est alors que vous tous vous nous donnerez raison parce que vous insistez nous ne voulons pas nous voulons simplement qu'ils tirent des leçons que ça dit qu'ils sachent qu'on est dans une voie qui risque de de salir les gens dans ce et ceux-là même savent ils sont venus une fois plusieurs fois quelque part et pour solliciter une solution qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient prévu c'est la réponse bon le temps va donner la réponse le temps va donner la réponse et moi ce qui m'énerve dans tout ça quand on peut croire que des hommes sérieux comme Mgr Marcel Otembi le docteur André Bocondo vous pensez que les deux peuvent être ensemble pour mentir alors ce pays n'existera la solution que nous avons proposée ici n'a rien à faire avec le dialogue mettre de côté ce qui nous divise conçue sur ce qui nous unit et au niveau des confessions religieuses et pour aller au dialogue jamais les églises ne référeront un dialogue en cas de nécessité voilà merci M.R. vous savez c'est assez nouveau nous remercions nous remercions les référents et M.R. et vous tous les journalistes qui êtes venus nous allons terminer aussi par la prière attendez et nous allons nous séparer merci Révérence et on prie avec votre autorisation que t'es l'heure en nom du Père du Fils et du Saint Votre Seigneur c'est avec joie que nous nous recommandons en fait au ral la Bible dit recommandons quand on sort à l'État on lui place ta confiance et l'agir nous prions pour ce pays car la Bible dit priez pour le pays dans lequel vous êtes établi et son bonheur dépend les vôtres nous n'avons pas un autre pays il n'y a que celui-ci béni d'ailleurs de toi garde chacun de nous nous prions pour ceux qui ont reçu la charge de diriger ce pays le Président le Président de la République les institutions dans leur ensemble la population nous voulons comme un seul homme réfléchir et aller à des solutions qui évitent les chaos qui évitent le pain des sangs qui évitent les troubles nous voulons construire notre destin commun les construire avec nos têtes nos coeurs et nos esprits béni mon serviteur béni également tous qui ont préparé celle-ci tes fils et filles qui sont venus couvrir cette activité que chacun rentre en paix nous allons ainsi prier en tant que Jésus au nom du Père du Fils et de Saint-Basin Amen Monsieur Solé toute cette question m'est mis en tête vous avez fait les rapports de toutes les décisions qui n'ont pas abouti à une solution à la désignation à cette mission qui vous a été confiée aujourd'hui on peut savoir qu'est-ce qui bloque réellement la désignation de ce monde de la série et une autre question qu'est-ce que vous CERCO et SST réprochés à Éditha Cadima 6 se tiennent Cadima vous vous êtes proposé à la tentative d'Éditha Cadima comment allez-vous procéder pour que vous puissiez arriver à dégager le consensus tant souhaité merci ce qu'on a dit c'est réporteur de l'ambassin de Cadima est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que la contradiction est-ce qu'on a la maquemote au salut pour moi merci 24h sur 24 immédiat ma question est la suivante quelle serait la quintessence première de l'article 17 qui régit votre charte parce que ça prête la confusion l'on parle du consensus l'on parle du vote si le père subjectuel qui sont devant nous peut de manière explicite donner la teneur réelle pour que l'on puisse se laguer de fond à fond tous les moyens qui tournent autour de cette question et puis pourquoi je me demande les politiques tirent souvent sur la SEMCO qu'est-ce qui se passe réellement c'est la SEMCO qui aurait coupé la meilleure part ou que les CC ne se prononcent pas du tout concernant la cause c'est pourquoi tout le monde veut se déverser sur la meilleure voilà moi je voudrais savoir encore un peu ce que disent la SEMCO et les CC concernant les appels de retrait lancés par les Milabro et les 4 CC que disent les évêques que disent ou que disent les pasteurs concernant cet appel là des laïcs des VCC et de la SEMCO qui demandent assez que vu la situation qui ne colle pas et qui demandent assez que les églises puissent quitter la plateforme de profession religieuse parce que je crois que vous avez suivi à la lecture s'il vous plaît je crois que vous avez vous avez vous avez suivi à la lecture de ces rapports déjà à son préambule le premier paragraphe qui est le premier point où l'on précise la nature juridique de la plateforme je crois que c'est l'occasion d'en parler il y a une sorte de confusion au niveau de l'opinion parce que nous constatons que cette confusion va jusqu'au niveau des institutions lorsqu'on parle de la plateforme des confessions religieuses elle n'est pas une aspect elle n'est pas non plus un groupement quelconque la plateforme des confessions religieuses comme d'ailleurs les rapports le disent est une structure des consultations sans personnalité juridique et qui offre qui offre aux confessions religieuses membres un cadre d'échange et de collaboration que cela veut dire donc déjà lorsque nous sommes dans un texte des droits je crois que cette confusion a beaucoup circulé il faut commencer par identifier la nature juridique de l'organisation sinon on parlerait des statuts ou du règlement intérieur mais ici nous parlons de la charte c'est pourquoi nous disons que c'est qui engage ça c'est vraiment les préambules il faut que nous comprenons cela toutes les confessions religieuses ont leur personnalité juridique mais la plateforme en soi n'est qu'un espace une structure des collaborations une structure des consultations et l'esprit déjà de la charte veut que les positions que nous prenons soient des positions communes pourquoi ? parce que la réalité à l'intérieur il faut savoir nous n'avons pas toutes les confessions religieuses au même niveau il y a des confessions religieuses qui sont fortes dans tel domaine d'autres non dans l'esprit initial même de la constitution de cette plateforme depuis 91 de heureuse mémoire sous l'initiative de Mgr Montengo l'idée était de fédérer les efforts des religieux pour voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer ils peuvent participer aux questions qui relèvent de l'intérêt national ça c'est d'abord la première des choses à savoir ce qui fait qu'aujourd'hui s'il faut parler des confessions religieuses qui engagent la plateforme vis-à-vis des tiers notamment au niveau des institutions de notre pays c'est le présidium comme le dit l'article 18 de la charte ce n'est pas fait innocemment parce que la plateforme elle-même n'ayant pas une personnalité juridique propre elle utilise la personnalité juridique du présidium donc de la Senco et de l'NCC c'est comme ça que toutes nos correspondances vous verrez qu'il y a les logos NCC Senco ça c'est un élément important maintenant sur l'article du 7 quand est-ce qu'on en vient au vote c'est ça la question malheureusement il y a je vais le dire comme ça un mensonge qui a circulé où on dit qu'un vote s'est réeffectué au cours duquel 6 auraient voté pour les candidats Kadima et 2 auraient refusé ce qui n'est pas ce qui n'est pas vrai je crois que vous avez suivi les rapports la réunion qui a conduit à ce que nous constatons tous publiquement comme option prise par les six confessions religieuses a été tenue à l'encontre de nos dispositions de la charte et même de la loi électorale encore que c'était à l'insu du présidium donc cette réunion ce n'est pas au cours d'une plénière ordinaire qu'on ne parvient pas qu'on n'est pas arrivé au consensus et on serait passé au vote non la séance du 27 qui a été suspendue l'avait été sur la base d'un manque de consensus au niveau de l'appréciation de la candidature de Kadima l'élément des divergences les rapports le dit c'était sur les éléments qui touchent à la moralité les éléments des corruptions les éléments des menaces et des pressions pour l'ECC et la CENCO ces questions sont ce qu'on appelle en droit des questions préjudicielles ou des questions préalables on ne passe pas ces questions sans les avoir vidées pourquoi parce que l'article 211 de notre constitution veut que la CNI soit une institution indépendante parce que dans ce qu'on appelle en droit constitutionnel la hiérarchie des normes il y a la norme supérieure de laquelle découlent les normes inférieures et la norme supérieure chez nous c'est la constitution et cette constitution veut que la CNI soit indépendante alors la notion de cette indépendance là est récupérée à l'article 12 de la loi organique donc lorsque les législateurs forment la loi ou édictent la loi ils se réfèrent à l'article 211 de la constitution qui veut que la CNI soit indépendante raison pour laquelle à la linéa 1 de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI les législateurs exigent à ce que les personnalités qui doivent être désignées pour la CNI soient indépendantes avec un caractère moral acceptable et c'est de là également que notre charte en son article 8 trouve les éléments de critères d'appréciation des candidatures donc lorsque nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas eu vote ce n'est pas parce qu'on a eu peur du vote mais le vote n'est pas un raccourci pour éviter des questions préalables avant qu'on en vienne à un vote il faut que les candidats rentrent dans le critère d'éligibilité ça c'est très important donc vous êtes vous-même les professionnels des médias vous devez porter cette précision parce que tant qu'on continue à dire et nous suivons dans les débats ils ont leur charte au cas de non-consensus on passe au vote ça ne se passe pas comme ça encore que la charte n'a pas été élaborée pour désigner les candidats à la CNI la charte est un instrument juridique pour réguler les rapports entre les confessions religieuses raison pour laquelle vous ne trouverez pas un régime disciplinaire parce que je viens de dire au départ que ce n'est pas une as belle mais c'est un cadre de collaboration et donc il faut que ça soit clair à ce niveau l'article 17 nous envoie au vote à quel moment lorsque les cas échéants lorsque vous examinez une question il reste par exemple deux ou trois candidats qui sont dans le critère d'éligibilité maintenant il faut les départager c'est là où le vote intervient comme un mécanisme pas de résolution des conflits s'il vous plaît j'ai suivi dans les médias quelqu'un dire c'est un mécanisme de résolution des conflits nous n'étions pas dans une situation des conflits nous étions dans une situation d'interprétation de la loi par rapport à l'appréciation d'une candidature donc le vote vient de partager les candidats les meilleurs encore il faut préciser il n'était pas resté deux candidats en lice comme on entend le rapport est clair il était resté quatre candidats et nous n'étions qu'au niveau le deuxième niveau d'évaluation parce qu'il y a trois niveaux d'évaluation le critère technique des candidats connaître leur capacité technique le deuxième niveau c'est le niveau éthique des candidats mais le troisième niveau c'est le niveau des critères de l'organisation qui présente le candidat donc l'article 10 et l'article 12 de la loi donc voilà en ce qui concerne la question relative à l'article 17 et d'ailleurs si vous lisez bien cet article j'ai avec moi la charte on vous dira pour aller au vote les votes et c'est fait conformément à l'article 8 ce renvoi n'est pas inocent lorsque l'on veut que je vais le lire parce qu'il s'agit des textes voilà c'est l'article 17 en toute chose les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi les consensus comme mot de prise de décision par excellence à défaut du consensus ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8 même si on était dans l'hypothèse du vote ces votes auraient eu comme condition des possibilités l'article 8 qui décline les valeurs quelles sont ces valeurs la sincérité l'honnêteté la vérité on ne peut pas aller au vote avec un candidat qui nous pose déjà un problème des fonds sur l'aspect qui constitue notre notre substance parce que nous comme religieux c'est la caution morale qui est l'élément important donc je crois que nous avons répondu à cette question la deuxième question qui va aller presque dans le même sens au cas où il n'y a pas au cas où il y aurait jusqu'à notre ami des numéricas enterrement c'est ici l'occasion d'en appeler à la conscience de tous vous savez nous sommes une république un pays est différent d'une nation la force d'une nation c'est son âme l'âme de la nation ce sont les valeurs qui l'identifient il faut qu'à un moment nous comprenions que nous sommes une civilisation quand même moderne et à un certain niveau de comprendre qu'il n'est pas toujours normal de croire que les dirigeants les institutions doivent forcer doivent entendre qu'est la voix de la force c'est anormal ce qui fait d'un pays une république et surtout un état de droit il y a beaucoup d'éléments j'en prends seulement trois entre autres pardon c'est l'institutionnalisation des procédures dans la prise des décisions du pouvoir étatique lorsque l'état est en train de prendre les décisions il doit veiller sur la rationalité des procédures qui doivent être institutionnalisées des deux c'est le principe de séparation des pouvoirs ce qui fait d'une république une république ce qui fait d'un pays une république c'est aussi ce principe sacro-saint de séparation du pouvoir si nous peuples commençons à donner un chèque à blanc à nos institutions pour dire et alors s'ils ont térimé dans les conditions où nous montrons l'illégalité tant dans la procédure que dans les fonds mais alors en ce moment là nous allons tirer toutes les conséquences parce que le parlement ou la chambre est basse n'a pas pour vocation de cautionner ou d'endosser l'illégalité nous sommes en train de montrer ici que c'est qui est qualifié de PV par nos confrères est frappé d'une nullité absolue du moment où un c'est un document fait en dehors du cadre de l'égal de la plateforme des deux par des personnes qui n'ont ni qualité ni compétence parce que c'est n'y a que les rapporteurs qui peuvent établir un PV des trois c'est en violation des articles 10 et 12 de la loi savez-vous que ce n'est pas la charte même quand on est en train d'évoquer la notion de la majorité là encore je crois que les rapports l'ont dit à quel moment pourrions-nous parler de la majorité le cas échéant c'est lorsque nous examinons par exemple les organisations membres de la plateforme selon la loi parce que ce n'est pas la charte qui organise les élections la loi dit ceci à son article 10 ne sont concernés à l'exercice de désigner les animateurs que seules les confessions religieuses remplissant les trois conditions la personnalité juridique un ancrage sociologique non contesté c'est-à-dire la présence sur terrain au niveau national et une expérience et une expertise en matière électorale c'est mutatis mutandis le principe appliqué pour la société civile non confessionnelle quand le président Mbosu s'adresse à la société civile non confessionnelle pourquoi ne demandait-il pas aussi à Acage à Zado les autres de donner les candidats pourquoi il s'arrête à élu ciel et simosser parce que l'article dit ce sont les sociétés civiles et confessions religieuses qui ont ces critères fixés par la loi savez-vous qu'au Congo n'a pas que oui confessions religieuses il y a plusieurs autres confessions qui ne sont pas membres de la plateforme qui vous dit que seuls les confessions membres de la plateforme qui ont droit à être invités à ces débats c'est pourquoi les législateurs étant avertis ils ne parlaient pas de la plateforme à l'article 10 les législateurs parlaient des confessions religieuses concernées or lorsqu'on parle des confessions religieuses concernées c'est de manière individuelle autonome vous devez prouver votre comment on appelle ça personnalité juridique vous devez prouver votre existence non contestée au niveau national c'est à dire l'ancrage sociologique vous devez prouver votre expertise et expérience en matière électorale maintenant quand 6 confessions vont déposer les PV en tant que corps la question des fonds qui se pose quelle est la nature juridique du groupe des 6 confessions religieuses parce qu'il n'y a pas de personnalité juridique qui leur donne le droit d'agir en tant que tel du point de vue juridique les groupes des 6 n'existaient pas ils peuvent exister si chacune des confessions agissaient individuellement donc ce qui remet totalement en cause cette notion vraiment générique qu'on est en train d'annoncer de la majorité deuxième précision le parlement ne peut pas faire l'appréciation de la minorité ou la majorité c'est un débat interne à la plateforme le parlement doit s'assurer de la régularité de la procédure et la validité des dossiers est-ce que la confession qui me présente les dossiers remplit-elle les conditions fixées par la loi en son article 10 a-t-elle obéi à l'article 12 c'est ça le travail du parlement le parlement ne peut pas entrer dans cette polémique et l'institutionnaliser et en faire un narratif institutionnel pour commencer à dire non les autres sont minoritaires les autres sont majoritaires non ça s'est faussé la donnée donc je voudrais ici rappeler que pour rien au monde le parlement peut s'autoriser peut se permettre sauf si il a l'intention de libérer de violer la loi alors là nous tirerons les conséquences et vous savez John Rawls s'est dit aucune institution meilleure soit-elle qui agit dans l'injustice peut être conservée il faut que les institutions tirent aussi des conséquences de ce que signifie l'état des droits si aujourd'hui les parlements commencent à jouer à ces jeux nous allons constater que ça sera un coup d'état fait à la constitution du pays et à l'institution CNI qui est une institution constitutionnalisée parce que l'article 211 institue la CNI c'est la constitution qui donne à la CNI sa substance juridique et toutes les lois organiques qui en découlent donc on ne peut pas inventer des procédures ou faire des choses par appréciation personnelle au motif de dire nous sommes pour X ou pour Y parce que l'institution n'a pas d'émotion l'institution obéit et respecte les normes qui la constituent pensez-vous que la CNI pourrait être indépendante mais c'est ça notre combat cher ami pourquoi faisons-nous des réformes pourquoi faisons-nous des réformes je m'excuse d'abord ça doit être une honte pour nous lorsqu'on nous dit qu'on ne peut pas dépolitiser la CNI c'est une honte nationale ça devrait nous révolter comme peuple pourquoi la constitution consacre à la CNI les caractères citoyens pourquoi veut-on qu'elle soit une institution d'appui à la démocratie sinon ce seraient les ministères des affaires étrangères qui organiseraient les élections donc pour nous la CNI doit c'est une obligation constitutionnelle elle doit être dépolitisée et par tout le mécanisme comme il a été dit je pense que quelqu'un a dit aussi les Congolais sont déçus sur ce qu'il soit des consensus je crois que j'ai déjà donné les réponses nous parlons du consensus parce que c'est une façon c'est ça le langage des religieux la Bible dit les forts soutiennent les faibles les confessions religieuses sont d'abord l'espace des religieux c'est d'un autre principe et d'une notoriété publique de couvrir nos faiblesses à l'interne parce que s'il faut que nous analysions parmi les huit confessions religieuses je l'ai dit ici commençant d'abord par examiner les conditions d'être confessions religieuses peut-être qu'on aura un débat qui ne finira pas on va nous exiger le siège vous êtes ici c'est le siège de la Senko si vous traversez là-bas au numéro 76 donc 76 avenir de la justice vous trouverez les grands bâtiments c'est le siège de l'ECC commençons par vervier d'abord le siège ça c'est un exemple parce que quand je vous donne l'exemple par exemple de l'ECC pour être une communauté membre de l'ECC nous en avons 95 une communauté a comme condition d'avoir un siège social mais une représentation nationale par moment quand nous parlons de la Senko ou l'ECC on a l'impression de confondre les choses les deux églises sont avant tout des institutions religieuses et sociales ce ne sont pas des mouvements religieux elles traversent les siècles elles ont l'histoire elles ont des structures elles ont le siège au-delà de tout c'est dans leur doctrine que se présente la mission prophétique ce n'est pas de l'opportunisme que nous nous faisons raison pour laquelle notre responsabilité ne se limite pas qu'à désigner le président de la CNI au moment où nous parlons avec vous nos équipes nos équipes sont très avancées des justices épais dans le travail technique on a déjà fait sur les réformes et de la loi sur la CNI et de la loi électorale et de la loi sur le parti politique nous sommes déjà en train de préparer nos équipes sur l'observation électorale la médiation les plaidoyer l'agenda est déjà produit donc pour nous désigner le président ce n'est pas une opportunité avant ceci nous avons du travail pendant nous avons du travail après nous aurons du travail et ce n'est pas fait parce que la bêcheau comme il a dit et là où le pasteur Éric non c'est dans notre doctrine c'est institutionnalisé donc voilà pourquoi nous pouvons dire quand nous demandons les consensus c'est aussi notre façon notre expression d'humilité dire même si toutes les confessions n'ont pas ces compétences mais comme corps des religieux il est important et je vais vous dire un secret même dans l'hypothèse où on désignait consensuellement rassurez-vous dans le PV qui sera établi on mettra seulement les logos de l'ECC et de la Senco parce que l'article 18 et 10 c'est le Présidium qui engage donc pour engager la plateforme vis-à-vis des institutions il faut que ces deux logos soient là à la rigueur les logos de la Senco parce qu'elle assume la présidence si la Senco n'est pas là c'est l'ECC ou les deux c'est ça les principes les autres peuvent signer mais ceux qui engagent donc même si les candidats viendraient d'une des confessions religieuses nous allions seulement élaborer les PV dans la forme et les conditions prévues dans notre charte donc voilà je crois que il y a d'autres questions que j'ai oubliées le laïc le retrait je pense que c'est une question qui est en étude nous continuons à étudier sur ça au moment opportun il y aura une position claire qui sera donnée là-dessus mais pour l'instant nous voulons un peu finir la procédure en présence alors il y en a un qui a fait allusion au tribalisme est-ce que si on présentait notre candidat qu'à ça y est on le prendrait franchement considérer la Senco et l'ECC du tribalisme c'est une injure extrêmement grave donc vous dites que les évêques de la SNC les membres du synode de l'ECC sont des tribalistes c'est une récupération politicienne c'est pour cela qu'on évoque ici le rôle de chef de l'état comme garant de la cohésion nationale cette histoire du tribalisme a commencé au moment où on traitait le candidat Malonda qu'on a rejeté il n'était pas il n'était pas Kassayen il n'était pas Kassayen on l'a rejeté donc le problème n'est pas là à cette occasion là certains ont inventé une histoire comme quoi le cardinal a donné l'ordre qu'on mette de côté tous les dossiers des candidats Kassayens quelque chose qui nous a peinés mais quelque chose que nous avons eu du mal à prouver parce que c'était parole contre parole je vais revenir en gala donc ils ont inventé alors on n'avait pas d'argument voilà c'est la raison pour laquelle écoutez bien c'est à partir de ces mensonges là sur le tribalisme que nous avons pris les dispositions d'enregistrer cette fois-ci les choses qui nous permettront de nous défendre au cas où ils changent de version comme ils sont habitués là nous sommes à l'aise et vous avez lu dans le message on a dit qu'on a voulu rencontrer le chef de l'état pour lui donner la primeur de ces preuves délicates ce sont des choses très sensibles en politique ça peut aller dans toutes les directions comme le président de la république a dit qu'il n'est pas disposé pour des raisons qu'il a évoquées on s'attend à ce que le bureau de l'assemblée nationale nous reçoive on lui donnera ces preuves là il y en a on a pris soin d'enregistrer parce que la fois passée on était victime de mensonges notamment sur l'histoire du tribalisme et comme on a eu affaire aux mêmes personnes on a eu le réflexe d'être plus prudent c'est le seul mobile qui nous a poussé à prendre ces dispositifs c'est pas qu'on a habitué à résister les gens à la CEDECO quand on connaît les CEDECO on les honore alors je continue pendant vous avez lu dans les d'apports qu'on a eu plusieurs contacts comme on a entendu cette histoire de 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 tribalisme dans le dans les médias nous avons il y a une confession religieuse qui a présenté un bon candidat cassaïen mais qu'on a obligé de retirer de retirer sa candidature pour parce que pour c'était le candidat unique il a dû retirer on a dit mais bon pour vous prouver que nous on a rien avec le cassaïen remettez ces candidats là pour nous les valables ils ont refusé vous comprenez donc le problème n'est pas là le problème c'est qu'on veut nous amener dans la logique du candidat unique comme on a vu à l'Assemblée nationale comme on a vu au Sénat la logique la logique la logique est-ce que le Kamboyakoboye candidat demi-kadi mais le Kamboyakribalisme est-ce que si on a fait le candidat le Kamboyakoboye Dans l'Église catholique et protestante, il y a le dossier de M. Malonda, il y a le dossier de M. Malonda, il y a le dossier de M. Malonda, il y a le dossier de M. Malonda. Le dossier de M. Malonda, il y a le dossier de M. Malonda, il y a le dossier de M. Malonda. Nous avons la possibilité de vous enregistrer Je pense que le jour où vous avez un jour, vous avez une taux de sang Alors, vous avez une taux de sang Vous avez une taux d'argent Vous avez une taux de sang Si vous avez un petit peu intimidé Vous avez un petit peu de justice parce que vous avez un registrement sans que vous enjeu Vous avez un petit peu de sang Vous avez un petit peu de sang moulimo moussusu poko sengaye le candidat mouko zambouka yoyo ozwa jip aïe qui kamereza kie bozo loli bozo enzambel google bozo loli bozaba alors dans l'auto zaliko discuterna bango ponakola kisabango kisali lika bote ton l'engue vaca sa ete visite oyebi candidat moko ya malam ouya zalika saye oye baka misi kokamisa poids lombo la candidature n'aillé bohati ta place ma candidat d'un état d'im obény van de koe bakon faché bas ni pour ça n'a qu'un idée a bien bon avis c'est l'icamac à sainte parce que c'est l'icambe aussi là baboui pour comprendre baboui donc l'icambe zip a moussus alors l'appel des laïcs que nous respectons c'est vrai les laïcs catholiques et protestants ont vraiment raison de nous demander si on doit encore rester dans la plateforme parce que c'est maintenant que je me raconte il ya même surtout pour des questions sociopolitiques quand pour une église sa doctrine c'est de suivre littéralement ce que demande le pouvoir c'est ça la doctrine alors comment composer avoir un consensus avec celui là quand vous vous pensez que non ici faut intégrer le pouvoir donc je crois qu'on a même des situations où les doctrines sociales des églises s'opposent donc nous on a là on est dans la dimension de la mission prophétique et de l'autre officiellement et vous avez entendu dans les médias ils sont à la logique de soutenir le pouvoir coûte que coûte tout ça la aux bâtignes d'Ibissau donc les laïcs posent un problème fondamental mais nous pensons que ce n'est pas le moment de le faire maintenant parce que sortir maintenant c'est laisser les boulevards pour un processus électoral croyez moi qui risque d'amener le pays dans une situation que personne dans une crise que personne ne souhaitera comprenez que les évêques la scène collée le révérends parce que de l'essai ne veulent que la stabilité ne veulent que la consolidation vous avez suivi l'énonce apostolique était parti voir le président du parlement hier quand il a pris la parole il a justifié l'essai la scène co en disant que l'objectif et c'est ce qui est repris en quelques mots dans le rapport c'est contribuer à la consolidation de la démocratie et la consolidation la démocratie passe par l'indépendance de la scène c'est seulement les jours où ceux qui seront au parlement ceux qui seront à la présidence ceux qui seront dans la députation provinciale seront convaincus que ils sont là parce qu'ils ont été votés et non parce qu'ils ont trafiqué avec la scène c'est à partir de ce jour là que vous peuples congolais vous serez pris aux souliers c'est à partir de ce jour là qu'ils se battront pour exploiter nos richesses pour vous au cas contraire ça continuera à et communique en bas cop donc je m'en fous de la population il faut que je fasse allégeance à tel donc je suis sûr que je vais revenir au parlement est ce que le pays fonctionne comme ça donc c'est un problème de fonds que le peuple congolais comprennent voilà pourquoi l'essai la scène co interpelle le peuple congolais c'est pas qu'ils envoient à la rébellion mais c'est quand même le souverain primaire il doit savoir aussi exercer cette souveraineté de façon légale bon je crois que j'ai tout ramassé j'ai fait allusion aux questions de prêves ce sont des choses délicates devant l'assemblée nationale le bureau de l'assemblée nationale on les donnera s'il faut faire la prison parce qu'on a enregistré sans autorisation je serai en prison mais au moins c'est une sorte de vérité qui vont libérer tout un peuple je vous remercie en français il ya article 68 69 peut-être le verra et lui que je risque ma vie soit qu'il explique et bien on a quand même ta responsabilité n'aillé il ya quoi garantir fonctionnement mal à l'institution qui peut cohésion nationale lézard responsable qui m'a mené nazan ayango ben naboussoukissi et cc et cc et cc basali kossé n'a pas congolais n'yons son peuple congolais baie baké basali peu le souverain basal est la qui souveraineté d'abango bapé sanzela atamukete n'angela qu'on a mis beaucoup bien sûr la mobilité bapé sanzela atamukete n'a moutou n'yons son au lieu à courrier n'amakad ici il ya qu'au joie processus électorale ma otage au nom de ce baguette bapé sanzela boutique nabango c'est le connerie c'est ce qu'on a les alli souverain au pès sanzela te nassoukiwa dans la signature les alli présidents à 5 monseigneur marcel ou temi ma président à ssc revérant docteur andré beaucoup non bambou de batoubatche maboukou donc abe chou n'est d'accord tout coup dans alli et t'es ma mission tv le miroir du monde